Sur les traces des vertus Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertus. As-salamu alaykoum chers auditeurs de Radio Sunnit, bienvenue dans votre chronique sur les traces des vertueux pour une nouvelle interview du docteur Mamdouh. Chaque jour, nous évoquons la vie de grands vertueux, de grands hommes qui sont nos héros. Et aujourd'hui, docteur Mamdouh, de quels héros allons-nous parler ? Barakallahu fikum. Merci pour votre introduction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand héros de l'islam. C'est notre maître Sa'ad ibn Abi Waqqas, un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il se nomme Abu Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Et il est l'un des six des gens de la concertation, ahl-ashoura, et l'un des dix qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de la part du prophète alayhi salatu wassalam dans une même assemblée. C'est un grand honneur, ma chère Allah. Il a reçu la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis de son vivant et directement par le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Docteur Mamdouh, qui était exactement Sa'ad ibn Abi Waqqas ? Que Allah, d'abord, que Allah nous accorde le paradis sans un préalable châtiment. Oui, Sa'ad ibn Abi Waqqas, il faisait partie de Banu Zuhra. Son père est donc Abu Waqqas, qui s'appelait Malik. Et il était le cousin paternel de Amina, fille de Wahb, la mère du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Il était son cousin, il était de sa famille. Jabir a dit, nous étions en compagnie du messager de Allah, sallallahu alayhi wassalam, lorsque Sa'ad arriva. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wassalam, lui dit alors, ce qui signifie, voici mon oncle du côté de ma mère. Il faisait partie de la famille de la mère du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Donc, le prophète avait dit, voici mon oncle du côté de ma mère, que chacun puisse me montrer son oncle maternel. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, aimait notre maître Sa'ad et le respectait. Et ce grand homme a été parmi les premiers à entrer en islam, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça. Il faisait partie des premiers à être entrés en islam parmi les émigrants, al-Muhajirin. Il avait 17 ans à ce moment-là. Et il a été dit 19, selon un autre avis. Il était présent lors des principaux événements auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wassalam. C'est ça. Alors, que peut-on dire concernant ses qualités ? Il y a beaucoup à dire. Oui, oui. Elles sont nombreuses, m'achat Allah. Mais pour en citer quelques-unes, sachez qu'il était à droit au tir. Surtout, après que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a fait une invocation en sa faveur, par sa parole, ce qui signifie, oh Allah, fais qu'il atteigne sa cible et que son invocation soit exaucée. Donc, l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wassalam, a été exaucée. Et notre maître Sa'ad, raduyallahu anha, il avait l'invocation exaucée et il était fort dans le tir. Tout comme c'était un fait réputé qu'il était à droit au tir, il était aussi réputé que son invocation était exaucée. C'est une des bénédictions du prophète, sallallahu alayhi wassalam, des bénédictions de l'invocation du prophète, alayhi wassalatu wassalam. Ainsi, il est rapporté qu'un homme insultait Ali ibn Abi Talib. On a dit que Sa'ad ibn Sa'ad, son invocation était exaucée. Il y avait un homme qui insultait notre maître Ali ibn Abi Talib, ainsi que Talha et Az-Zubair. Sa'ad lui interdisait de le faire, ils étaient des saints vertueux. Alors, il lui a dit, n'insulte pas mes frères. Mais cet homme s'y refusait. Sa'ad s'est levé, a fait de rak'a, puis a dit des invocations. Contre lui, un chameau est alors venu, jetant cet homme sur des pierres. Il a traîné cet homme et l'a écrasé avec sa poitrine. Vraiment, on ne se lasse pas d'écouter les récits de ces vertueux. On demande à Allah qu'il nous accorde de suivre leur pas. Notre chronique touche à sa fin. Alors, je vous propose, docteur Memdouh, d'évoquer maintenant les circonstances du décès de notre maître, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Notre maître Sa'ad est décédé dans une région appelée Al-Aqiq, à 10 000 de Médine, en l'an 55 de l'Egyre. Il avait un peu plus que 70 ans, 82 ans selon à notre avis. Il fut rapatrié qu'Allah l'agrée jusqu'à Médine et les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont alors demandé que son convoi funéraire passe dans la mosquée. On l'arrêta devant leurs appartements, elles firent la prière funéraire en sa faveur, et on l'emmena par la porte des convois funéraires, et il fut enterré au cimetière du Baqir, à Médine, l'illuminé, radhuyallahu anha. Radhuyallahu anha. Barakallahu fikum, docteur Memdouh, pour ce récit captivant. Quant à vous qui nous écoutez, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique, ainsi que les précédentes, sur la chaîne YouTube APBIF. Et je vous invite à les partager avec votre entourage. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !